Bon allez, pas chasser ! Tu regardes quoi, là ? C'est une sérieuse à mon frère. Oh là là, c'est gore ! Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut t'en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous la pression des parents d'élèves, l'école de Grand Bois qui devait rouvrir ce matin et finalement restait fermée, les parents inquiets ont refusé d'y laisser leurs enfants et ils réclament des informations sur la situation qui ne viennent pas. Être mère de famille à 15 ans et en rupture avec ses parents, c'est l'une des problématiques qui a été abordée aujourd'hui au colloque sur l'éducation et la sexualité au lycée Faustin-Flairet de Mornalo. Les professionnels et les spécialistes ont interpellé sans tabou le corps enseignant et les parents sur les sujets qui touchent les jeunes. Première séance plénière pour les conseillers municipaux des écoles de la ville de Saint-Anne. Ces jeunes scolaires élus récemment ont fait preuve d'une très grande perspicacité pour les affaires de la cité. Mathis Sambo, conseiller municipal, en est une parfaite illustration, il est notre invité. Et toutes les communautés de la Guadeloupe rassemblées pour un chanté Noël plutôt original. L'événement avait lieu hier soir aux Abîmes, un temps de partage organisé par l'association Chanté Noël Caraïbes. Le reportage d'Isabelle Hamot est à venir. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. C'est ce matin que les écoliers de Grand Bois à Gauzier devaient reprendre le chemin de l'école. L'établissement a finalement été fermé, cette fois sous la pression des parents d'élèves, inquiets de ne toujours pas connaître l'agent infectieux à l'origine de ces plaintes respiratoires. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. On veut des informations ! On veut des informations ! Exaspirés d'être maintenus dans l'ignorance, d'être balottés entre municipalités et rectorats, les parents d'élèves du groupe scolaire de Grand Bois ont bloqué ce matin. Ils refusaient la réouverture, sachant que certains avaient encore ressenti des malaises, hier, lors d'une réunion qui s'est tenue dans la cour de l'école maternelle. Il y a des parents qui ont dû partir, il y en a une qui a attiré aux urgences avec un oedème de couenques. Donc voilà, on se dit qu'il y a encore des malaises, pourquoi faire rentrer nos enfants dans cette école-là ? J'ai eu l'inspectrice qui m'a demandé, donc elle est consciente du problème, de fournir des certificats médicaux de ceux qui ont été malades hier, et de faire un écrit, en fait, pour voir s'ils ferment l'école à compter d'aujourd'hui. L'inquiétude est grandissante. Depuis deux semaines laissées sans réponse concrète, les parents doutent. Ils exigent aujourd'hui des preuves qu'il n'y a plus rien à craindre avant de ramener leurs petits. C'est vrai que pour l'instant, on est conscient, on ne dit ce qu'on vient pas, qu'on n'a pas la réponse à ce qui se passe. Pourquoi il y a ces problèmes-là ? On ne dit pas non, mais qu'on ne nous dise pas de faire rentrer nos enfants dans une école où il y a des problèmes. Donc qu'ils prennent déjà une décision de fermeture, là, les vacances ne sont pas loin, donc voir, et si jamais ça perdure, qu'ils trouvent des solutions durables. Dans un communiqué envoyé en fin de matinée, le maire Jean-Pierre Dupont et le recteur Camille Gallap ont promis de tout mettre en œuvre. Ils ont saisi Gouadère en vue de nouvelles analyses. La date de réouverture sera connue, une fois les résultats révélés. Parfois rejetées par leur milieu familial, certaines jeunes filles devenues maires ont bien du mal à conjuguer scolarité et grossesse. Cette problématique fait partie des questionnements qui ont été abordés aujourd'hui lors d'un colloque organisé autour de l'éducation et de la sexualité au lycée Faustin-Flairet de Mornalot. Formi, qui, Jean, Nouka, Léveti Mounounou, un reportage de Linda Kajarzi. Trop de jeunes filles-mères et une réflexion s'impose sur l'éducation et la sexualité. Un constat alarmant pour les acteurs sociaux et les enseignants, mais tabou pour les lycéens. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui soient derrière par rapport à ça. Ces sujets-là, c'est encore assez tabou et je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça nous informe et ça nous donne certaines directives pour pouvoir avancer dans le futur. Dans les familles, c'est assez gênant d'en parler avec nos parents. Du coup, c'était plutôt une très bonne initiative de la part des organisateurs parce que franchement, je ne me vois pas parler de ça avec mes parents. Dans ce contexte, les professionnels de l'éducation ont décidé de porter une réflexion réelle sur les outils d'accompagnement des jeunes qui n'ont pas toujours conscience de leur comportement dans leur rapport à leur corps. Ce que nous donnons à voir là aux jeunes, c'est qu'il y a des adultes qui s'interrogent sur des questions qui les concernent et ça, je trouve que c'est déjà un grand pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que de toute façon, cet après-midi, on va retrouver un bon nombre de ces jeunes en atelier. Donc, on sera un petit comité et là, ils vont pouvoir mieux s'exprimer. Bien entendu, les adolescents ne sont pas les seules cibles de ce colloque. Les parents aussi. Ce qu'on a constaté sur la question de l'éducation à la sexualité, parce que nous avons fait des ateliers au Centre Communal d'Action Sociale, que les parents étaient en souffrance. Ils sont en souffrance parce qu'ils sont démunis. Ils n'ont pas de mots pour parler d'éducation sexuelle avec leurs enfants. Mais à côté de ça, ils sont face à des enfants qui, utilisant à outrance les réseaux sociaux, le portable et autres, ont des mots et quelquefois ont trop de mots. Et donc, les parents sont un peu perdus. L'organisation d'un tel colloque, dédié à l'éducation et la sexualité, devrait permettre l'émergence d'un réseau formalisé d'acteurs de proximité, mais également d'outils d'accompagnement. En politique, maintenant, son arrivée était attendue de pied ferme, après avoir récemment visité La Réunion, puis Mayotte. Marine Le Pen est arrivée cet après-midi en Guyane. Trois jours de visite dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle de 2017. Sa venue a été marquée par une vague de protestations. Les antifronts nationales ont rivalisé d'imagination pour lui signifier qu'elle n'était pas la bienvenue. Jean-Marc Dabreux, la TV Guyane. Syndicalistes, militants politiques ou simples membres de la société civile, ils sont plus d'une centaine à l'erreur au gare Cayenne Félix-Éboué. Ils expriment leur hostilité à l'avenue de Marine Le Pen en Guyane. Un discours xénophobe qui a conforté des certains compatriotes parmi nous a su des positions erronées, des positions injustes et inarceptables. La Guyane ne mérite pas ces discours-là. La Guyane n'en veut pas. C'est hérissant de voir qu'elle puisse venir ici. Certains ont choisi l'humour et la dérision pour faire passer leur désapprobation. Et cette banane, c'est en référence à l'affaire ? C'est un appart que vous connaissez. Parce qu'on nous prend pour des macaques. Alors, les macaques sont là pour l'accueillir. Quelques rares partisans du Front National sont également présents et pas moins discrets. Pro ou anti Marine Le Pen, aucun n'aura le plaisir de la saluer ou de l'invectiver. La candidate à la présidentielle est sortie par une porte dérobée sous bonne escorte policière. Déjà, je suis contente, satisfaite que Marine Le Pen n'ait pas pu sortir par la porte principale. Symboliquement, ça veut dire qu'elle a su, en tous les cas, qu'elle aurait été mal accueillie par une partie de la population guyanaise. Seule certitude ce soir, Marine Le Pen est bien arrivée en Guyane dans l'après-midi et vient de débuter une visite historique, celle d'un président et candidat FN sur la terre de Guyane. Et puis, sachez que la candidate du Front National a renoncé à l'idée de se rendre dans notre archipel ainsi qu'en Martinique. Ils ont à peine 9 et 10 ans mais ont déjà maîtrise quasiment l'art de la rhétorique et surtout, ils ont l'envie de faire évoluer le monde qui les entoure. Les conseillers municipaux juniors de la ville de Saint-Anne ont tenu leur première séance plénière ce matin en présence du maire Christian Baptiste. Ce soir, l'un de ces jeunes prometteurs est notre invité ce soir, Mathis Sambou. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Isabelle Hamot s'est rendue justement à votre première séance plénière ce matin. On regarde ensemble son reportage. Ils sont 34 et désormais porte-parole de leur établissement respectif. Leur discours en dit long quant à leur volonté d'améliorer leurs conditions de vie scolaire. Nous voulons améliorer l'école avec des clans, des arbres. Nous voulons que les repas de la cantine soient améliorés. Ces nouveaux élèves conseillers municipaux prennent leur rôle très au sérieux. Je vais améliorer les conditions d'hygiène de l'école, améliorer le matériel scolaire. Il manque du matériel dans l'école. Donc si par exemple on a besoin de quelque chose et qu'on ne l'a pas, c'est un peu difficile pour réussir ce qu'on a besoin de faire. J'aimerais améliorer nos conditions de travail. Par exemple mettre des ventilateurs, repeindre et changer les tables parce que nos tables sont assez vieilles. Ça fait déjà longtemps que j'attendais ça. Ça fait déjà depuis un mois que je me disais est-ce que je vais être élu ou pas. Moi aussi ça me fait plaisir. Je suis contente pour comme ça faire des propositions au maire pour améliorer les conditions de vie. L'éco-citoyenneté, l'environnement et le harcèlement à l'école sont les thèmes qu'ils aborderont pendant deux ans. Les élèves seront évidemment accompagnés dans leur apprentissage. Bien sûr les élèves seront aidés par leurs enseignants pour préparer ces actions. À ce moment-là, ils seront convoqués deux fois dans l'année. La première convocation sera faite en partenariat avec le service quartier de ville de la Mélite-Saint-Anne. Ils seront convoqués. Ils vont présenter le thème choisi par les enseignants. Et à ce moment-là, il y aura un débat pour pouvoir satisfaire chaque besoin selon la nécessité de la courir. Des doléances qu'ils ont exposées tour à tour au maire de la ville qui tâchera au mieux de les prendre en considération. Mathis, étais-tu impressionnée ce matin de te retrouver comme ça avec de vrais hommes politiques ? Oui, très impressionnée. Surtout quand c'est notre première fois de venir à la mairie faire une investition avec la maire. Et la maire, lui, qui était bien heureux. Et toi aussi ? Oui, bien heureux. Tu as tout juste dix ans, tu es en classe de CM2. En général, les gens ne s'intéressent pas à la politique. Toi, oui. Comment est venue l'idée de te présenter à cette élection ? Alors, pour plus améliorer la vie de l'école, de la vie politique. Et aussi, quelquefois, ma vie. Ta vie, c'est-à-dire ? Raconte-nous. Comme peut-être que quand je serai grand, peut-être que je serai présidente de la République. Peut-être préfet, on ne sait pas. En cas où tu rêves d'une vie politique, il y a des hommes comme ça que tu admires dans la vie politique guadeloupéenne ou au niveau national ? Oui, comme François Hollande. Tu admires François Hollande ? Oui, et Henri Chalus aussi. Et aussi... Qu'est-ce qui te plaît chez eux, chez ces personnages ? Henri Chalus, par exemple. Alors, Henri Chalus, il est beaucoup, beaucoup heureux. Et aussi, il est vraiment dans la vie politique. Tu as l'impression qu'il s'intéresse aux problématiques des Guadeloupéens, aux choses qui vous concernent au quotidien. Toi, quels sont les thèmes qui t'interpellent ? Quelles sont les choses que tu aimerais changer, voire évoluer ? Par exemple, dans ton école, dans ton établissement scolaire ? Alors, pour l'environnement, replanter des arbres, mettre des jardins, mettre le tri sélectif surtout, pour ne pas polluer la planète. Qu'est-ce que tu aimerais changer en Guadeloupe ? Alors, je vois qu'il n'y a presque rien à changer. Tout est parfait chez nous ? Non, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier ? L'arrêt des gens qui font beaucoup d'accidents, aussi limiter les vitesses. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui t'agace à l'école, ce sont des élèves qui n'ont pas envie de travailler. Oui, il y a des élèves qui viennent en présence, et d'autres qui viennent pour apprendre, pour, quand ils seront grands, passer à l'université, passer un BSS. Et peut-être aussi être scientifique, alchimiste. Pour toi, il faudra mettre une loi, il faudra mettre des règles pour obliger les enfants à participer, être beaucoup plus assidus et sérieux à l'école ? Oui, beaucoup. Tu en parles avec tes camarades à l'école ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que tu es déléguée de classe, déjà, par exemple ? Est-ce que tu as investi, même dans ton établissement ? Investi ? Alors, non, pas encore. Pas encore. Alors, vous allez aborder plusieurs thèmes cette année, l'éco-citoyenneté, l'environnement, ou encore le harcèlement à l'école. Est-ce que ce sont des problématiques que tu connais ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu as déjà été toi-même confrontée à ça ? Non, je n'ai jamais été confrontée à l'harcèlement, mais j'en vois presque tout le temps à l'école. Toujours des combats, des enfants qui amènent des coups pour d'autres enfants, et aussi les maîtres, les professeurs, les directrices et les directeurs qui ne savent pas quoi faire. Quels sont les prochains sujets sur lesquels vous allez travailler avec l'ensemble de ton conseil municipal ? Alors, déjà, il faudra mettre une table ronde. Un peu débattre, comme pour toutes les écoles, un peu plus de sécurité et aussi de beauté. De beauté, c'est-à-dire ? Comme les écoles, comme les repeindre, comme changer aussi les tables, Comment es-tu devenue conseillère municipale ? Alors, avec mes camarades qui m'ont élue, déjà. Et aussi parce que j'avais envie de faire avancer mon école. Et aussi ma vie. Consueillir ta vie, déjà, tu y penses ? Tu m'as dit que tu veux être président de la République plus tard ? Peut-être, je ne sais pas. Mathis Sambo, je te remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. On poursuit justement cette édition sur une affaire de fuite à la Faculté de médecine de Martinique lors d'une épreuve organisée à la salle du Palais des congrès de Madiana. Les sujets prévus pour aujourd'hui avaient été finalement divulgués depuis la veille, ce qui a occasionné l'annulation de l'épreuve. On regarde le reportage de nos conférences de la télé-martinique. C'est dans le stress que les étudiants de médecine de première année abordaient ce matin les examens des deux dernières unités du concours du premier semestre. Une atmosphère pesante où plane l'inquiétude, pour les candidats, l'équité ne serait pas respectée. Sur 1020 élèves en médecine, ils en prennent maintenant cette année 120. Ça veut dire que les places sont très limitées et que notre salle a été avantagée. Donc on est 200 dans notre salle, il faut le savoir. 200 élèves ont été avantagés par rapport à tout le reste de l'académie. Ils n'ont pas tenu compte du fait que dans notre salle où il y a eu l'incident, que nous avons passé l'épreuve une heure et demie après tout le monde. Ils ont enlevé l'épreuve de biologie et c'est repensé au second semestre. Des étudiants qui ne se satisfont pas des décisions de la veille et comptent bien faire entendre leur voix. Je sais que sur la plateforme du tutorat, il y a beaucoup d'élèves qui se sont révoltés. Il y a eu une pétition qui a circulé et qui est, je crois, arrivée au doyen. Après, c'est resté sans suite, on n'a pas eu de réponse. Ils seront finalement entendus. Après concertation de tous les intervenants, le doyen annonçait l'annulation des épreuves d'hier. Il y a eu réflexion, concertation. Au vu de l'ensemble des éléments, nous avons décidé de reprogrammer trois épreuves. Donc l'épreuve de chimie, l'épreuve de biochimie et l'épreuve intitulée cellules et tissus. Donc deuxième quinzaine de janvier. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas le moindre doute qui s'instille dans l'esprit de nos étudiants. C'est un concours qui est difficile et il est important d'apporter toutes les garanties quant à l'équité. Au final, une décision qui nécessitera un effort logistique entre les académies. Un témoignage de la volonté de rétablir la parité afin que tous les candidats soient sur un même pied d'égalité. Demain et tout le week-end aura lieu la fête du court-métrage. Il s'agit d'un événement national qui met à l'honneur le petit format. En Guadeloupe aussi, des projections sont prévues. Et les premiers à donner le clap de départ, ce sont les futurs cinéastes. Karen Diama a assisté ce matin à l'une de leurs projections de court-métrage à la FAC, l'association pour la formation, les activités audiovisuelles et culturelles. Regardez. Projection privée pour ces cinéastes en herbe. En avant-première, ils ont pu découvrir quelques-uns des films qui seront projetés pendant la fête du court-métrage. Ce matin, c'est la réalisation de Sandrine Kiberlin, bonne figure, qui a été projetée. Il y a toujours des trucs à voir, il y a des trucs que je n'ai pas encore vus. Donc, certains films, je vais voir certaines techniques, voir certaines façons de faire que je ne connaissais pas peut-être forcément. Donc, je pense que oui, ce serait un bon truc. Pour cette nouvelle édition nationale, 120 films ont été choisis et regroupés en six grands thèmes. Pour la Guadeloupe, le choix sera plus réduit. On va projeter deux de nos films en Guadeloupe et ensuite, on va faire défiler les autres films. Ce sont des films pédagogiques. Il y a deux films documentaires, un film sur les 120 ans du cinéma. Nous faisons l'ouverture avec des jeunes cinéastes. C'est pour les impliquer, pour les intégrer, pour qu'ils apprennent ce que c'est qu'un festival. Et là, ils sont des festivaliers. Cette opportunité leur permet d'acquérir parallèlement à leur formation de nouvelles techniques cinématographiques. Je leur apprends la technique du cadrage, en les faisant visionner des grands films de cinéma, surtout les débuts de films avec les transitions, les travelling, le cadrage, tout ça. Donc, pour qu'ils puissent savoir comment s'en servir, tout ça, pour arriver à avoir un film très puissant pour les spectateurs et qu'ils arrivent à faire passer le message qu'ils veulent faire passer. Pour le grand public, la fête du co-métrage sera accessible samedi prochain, dès 18h, au Centre culturel de Sainte-Anne. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes d'ambiance festive avec les cantiques de la deuxième édition de Tradition Chanté Noël des Abîmes. Et puis, nous le verrons, le Père Noël est arrivé en parachute hier à Petitbourg pour justement sensibiliser le grand public pour les enfants atteints de trisomie 21. Et puis, s'il y avait un marqueur qui témoigne de la vivacité de la fête de Noël, ce sont bien les Chants de Noël. Et hier soir, aux abîmes, cette manifestation a rapproché les peuples. Il a rassemblé toutes les communautés vivant en Guadeloupe. À l'occasion de la deuxième édition de Tradition Chanté Noël Caraïbe, Isabelle Amou et Karen Diamant ont entonné quelques chants. On regarde. Un chanté Noël, fédérateur des cultures. Il a une particularité parce qu'il réunit plusieurs communautés. La communauté guadeloupéenne, haïtienne, de Saint-Domingue et également de l'île de la Dominique. Et donc, c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avons lancé un peu comme ça l'idée parce qu'il fallait, je pense, donner une autre note au Chanté Noël. Au-delà de la chanson, ce concept a permis de découvrir le plat typique de Noël de Saint-Domingue, composé d'une fameuse salade de poivron accompagnée de pâté au poulet. Et comme chez nous, le riz et poids d'angole avec la viande de cochon sont au menu, à quelques différences. À Saint-Domingue, pas de bûche, mais des fruits en guise de dessert. Ce rassemblement culturel était fort important pour cette communauté. C'est très important de partager notre culture avec les autres. Cela nous permet de comparer nos habitudes culinaires pour cette fête et de connaître les différentes cultures et de faire connaître la nôtre. Une deuxième édition qui aura tenu ses promesses. Un autre spectacle qui valait le détour hier à Petitbourg, la légende veut que le Père Noël descende du ciel. Hier, il est descendu en parachute. Il a été aperçu à la ferme Thibault à Petitbourg, une opération organisée par la Fondation d'aide aux enfants, Régine Sixte, pour sensibiliser à la trisomie 21. Ambiance festive, atelier maquillage, distribution de barbe à papa. L'entreprise Sixte a perpétué son Noël à destination des enfants atteints de trisomie. À la base, c'est en faveur des enfants trisomiques, mais les associations et les CAMS nous ont alertés sur le fait qu'il y avait de plus en plus d'enfants déficients mentaux et autistes. Donc on a élargi à l'autisme, à la déficience mentale et puis à toute maladie orpheline qu'on pourrait nous soumettre. Tous ceux qui se sentent un petit peu exclus sont les bienvenus. Un geste symbolique que tous les parents présents ont salué. Ça fait très plaisir malheureusement. Il n'y a pas assez de personnes qui s'investissent dans ce genre d'activité, de festivité, je vais dire. Mais on pourrait aussi penser au sport, aux loisirs. Donc tout le monde a sa place pour aider le handicap. Surtout que le handicap est de plus en plus, on va dire, reconnu. Les gens ont moins peur de sortir avec leurs enfants. Les personnes non porteuses de handicap ont un regard différent d'il y a 20 ans. Pour cette troisième édition, ce ne sont pas moins de 80 enfants qui ont bénéficié de cadeaux, tous achetés par les fonds propres de l'entreprise, dans un seul objectif. C'est d'apporter un petit peu de joie aux enfants qui souffrent toute l'année, pour beaucoup qui ont des soins. Et également, on a élargi cette année aux enfants défavorisés, parce qu'on voudrait partager un petit peu plus de joie avec un peu plus de monde. Et vu le succès des deux précédentes années, on a décidé d'élargir un petit peu. Donc on a augmenté le nombre d'activités, le nombre de participants, et on espère pouvoir pérenniser ça dans la durée. Mais le véritable cadeau de cet après-midi de Noël aura été l'arrivée du Père Noël en parachute. Une image exceptionnelle, voire inoubliable, avant de recevoir son présent de Noël. Place aux informations pratiques maintenant. Les services de la préfecture vous informent que demain, il y aura une fermeture exceptionnelle à partir de 10h30. Tous les services au public reprendront le lundi 19 aux horaires habituels. Et puis il y aura des coupures d'eau prévues demain au SIAG. Et enfin, l'établissement français du sang vous donne rendez-vous à la mairie du Moule de 8h à midi et demi. Et enfin, si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à la rédaction atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Edi Planté pour questions directes. On va peut-être changer, non ? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là ? On avait pas mal de copines, non ? Euh, ouais, tu te laisserais, toi, attrapée par les cheveux, comme il faisait ? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.